Bicoyot a décidé de compléter sa gamme de boîtiers Pure Base avec l'arrivée d'une deuxième référence, le Pure Base 500. Ce boîtier est annoncé dans une fougette de prix entre 65 et 85 euros, donc du coup on va s'attaquer à un segment du marché hautement concurrentiel. Et ici Bicoyot a choisi d'opter pour un boîtier orienté silence, mais en s'adressant au joueur. Une architecture compartimentée assez haut de gamme comme on va voir, pas mal de petites possibilités, un équipement plutôt conséquent. Alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un tour d'horizon de cette version, on regardera également quelques petits résultats au niveau des performances de sa ventilation, mais également de ses aptitudes à camoufler le bruit d'une configuration, puisqu'en interne on va avoir droit à un revêtement anti-pou. Allez, c'est parti ! Donc comme je vous le disais, on est en présence d'un boîtier moyen tour, alors au niveau des dimensions, 450 par 231 par 463, donc du coup c'est du moyen tour, assez compact, travaillant plutôt sur la hauteur, enfin sur la largeur pardon, que la hauteur, ce qui va lui permettre d'avoir un look plutôt agressif, bien qu'au niveau du design, on sera rendu épuré. Donc on a une robe blanche, on a quelques petits éléments en noir, ce qui apporte du contraste, petit logo sur le bas, en version chrome, des évents metal mesh permettant à l'air de passer, et on a également une ouverture sur le bas qui sert de poignet pour enlever la façade, on en parle en 30 petites secondes. Au niveau de la connectique, ça se situe sur le haut, alors la connectique est très simple, deux ports USB 3.0, un bouton power et des classiques micro casques. On va peut-être parler des deux originalités de ce boîtier. En premier lieu, il est livré au niveau du bundle avec deux panneaux supérieurs causés ici, donc immovibles. Le premier est équipé d'un revêtement interne anti-bruit, donc il a plutôt favorisé le silence, et le deuxième que vous avez ici propose du mesh favorisant le passage de l'air, donc là c'est si on équipe le boîtier de ventilateur sur le haut ou encore d'un radiateur de watercooling. Dans les deux cas, on est sur une fixation magnétique, donc rien de compliqué au niveau de la mise en place. Pour revenir à la façade, je vous le disais, elle est amovible, donc ici, petite poignée, je tire doucement vers moi, voilà, ce qui va permettre de libérer l'accès à un premier ventilateur. C'est du 140 mm, du Pure Twin 2, vitesse maximale 900 rpm, par contre, et c'est bien dommage, c'est des 3 pins et non pas des PWM. Au niveau de la façade, on retrouve ce fameux revêtement anti-bruit, également présent au niveau du panneau latéral en métal. Et on retrouve, vous pouvez le constater, donc un système de filtration au niveau du côté droit à côté gauche et sur le bas. Encore, toujours au niveau filtration, un large filtre occupe toute la profondeur du boîtier. Donc là, le gros avantage, je vais peut-être vous montrer, alors on va remettre la façade. Donc là, je vais correspondre les attaches avec les trous. Je remets ça doucement, voilà, et je vais pouvoir, sur le bas, extraire un large fil qui va occuper toute la profondeur du boîtier. L'accès à la configuration demande donc de démonter le panneau en verre trempé. Petit élément de design et de finition très agréable, la présence d'un liseret, ici, blanc, tout autour, ce qui va venir cacher les différents éléments de fixation du châssis. Donc là, bon point. Par contre, ce sont des vis à main et il n'y a pas de système de rétention. Donc quand on enlève les vis, le panneau peut tomber directement et comme c'est du verre trempé, faites quand même attention. L'architecture est moderne, elle est compartimentée avec un espace principal dédié à la carte mère, à ses cartes filles, au ventirad. Le boîtier prend charge de l'ATX, du micro ATX ou encore du mini ITX. Le boîtier de base est équipé de deux ventilateurs de 140. On a vu le premier qui est positionné à l'avant, qui va apporter de l'air frais. Et on a le deuxième, c'est également un Punt Swim 2 240 qui va extraire l'air chaud. Dans les deux cas, on est à 900 RPM et c'est du 3 PIN. Bien sûr, ce schéma est évolutif. Donc là, il y a pas mal de petites possibilités. En particulier au niveau de l'avant, où là, on va pouvoir installer 320 mm en cas de besoin ou encore 240. Et sur le haut, on peut installer 220 ou 240. Le watercooling I.O. est également accepté. Bon, ça demande quelques ajustements. En particulier au niveau de la cage HDD, elle est montée sur un rail et il y a deux positions sur le rail. Donc du coup, elle peut être décalée vers le bloc d'alimentation pour libérer de l'espace permettant d'installer à l'avant un radiateur de watercooling. Du 240, 280 et 360, donc ça c'est à l'avant, et sur le haut jusqu'à du 240 mm. On a de l'espace pour une carte graphique plutôt imposante, donc la 369 mm. On retrouve également au niveau du ventirad 190 mm. Donc là, on peut vraiment installer une belbette. Et on a au niveau du bloc d'alimentation qui va se situer dans la cage HDD. C'est pas du plastique, c'est du métal. Sur le haut, c'est légèrement perforé, bien sûr, toujours dans cet esprit de laisser circuler l'air. Et ici, on a 258 mm, ou 225 selon la position de la cage HDD. Donc ici, on a quand même un rendu sympathique, puisque tous les câbles sont quasiment cachés par un petit système de gorge. Et on retrouve le fameux Bitroyot également en interne, version chrome, ce qui apporte un petit élément sympathique. Nous voici donc cette fois-ci à l'arrière du plateau à carte mère. Au niveau du panneau, je vous parlais tout à l'heure, on retrouve encore une fois ce fameux revêtement anti-bruit. Il occupe quasiment toute la surface. Et l'organisation va vous permettre par exemple de petites possibilités sur le bas. On en a discuté. On a une cage HDD pour installer deux disques durs en 3,5 pouces ou encore un SSD. Par contre, la cage n'est pas équipée de tiroirs, donc il faut l'extraire pour installer le disque dur. Pas forcément des plus pratiques. Et comme je vous le disais également, on peut la bouger avec ses deux rails disponibles. Pour des SSD, on peut installer deux SSD sur une platine, ici, ou encore sur la colonne verticale. Donc là, c'est si vous avez des SSD qui sont RGB, ça vous permet de les exposer. Des petites attaches un petit peu partout au niveau du câble management, donc du rangement des câbles. Pas de soucis particuliers, vraiment. On arrive assez bien à s'organiser et le boîtier est livré en standard avec des scratches. Donc au niveau performance, on a un boîtier qui se défend vraiment, surtout au niveau silence. Be Quiet porte bien son nom. Donc ici, au niveau de la ventilation, donc là au niveau du graphique qui doit normalement s'afficher, les 240 mm se restent très discrets. Au niveau nuisant sonore, on se situe entre 35 et 37,5. Donc le boîtier, lui, peut s'utiliser sans problème sur un bureau à côté d'un écran. Il se laissera peut-être à plat régime légèrement entendre, mais c'est tout à fait acceptable et correct. Ensuite, au niveau du graphique, vous avez le plus douce, plus conf. Donc là, la ventilation est au maximum, plus la configuration que vous avez devant les yeux. Donc ici, tout est à, là c'est pareil, est en burn, carte graphique, CPU, la mémoire, la carte mère, le disque dur et le SSD. Et tout ce petit monde-là, j'ai enregistré 41,6 DBA. Et là, c'est vraiment également tout à fait positif, puisqu'on se situe dans la gamme Silencio de Cooler Master, et en particulier du dernier du S600. Donc même si on a une orientation gaming pour ce boîtier, il se laisse convaincre au niveau de son silence. Maintenant, dernier petit point, c'est les performances en refroidissement. Donc là, on est dans la moyenne, on n'a pas un boîtier qui va décrocher des records. Par contre, ces deux ventilateurs agissent aussi bien au niveau du processeur, comme vous pouvez le voir au niveau des graphiques, ou encore au niveau de la carte graphique. Au niveau de la carte graphique, donc là, normalement, ça doit être le deuxième graphique qui doit s'afficher. On a un bon résultat avec notre solution fanless, puisqu'on a ici... Mais, alors je vais vous montrer, le graphique réapparaîtra juste après. Je vais vous montrer. Donc ici, on a un châssis qui est certes généreux. Par contre, on a des dimensions qui permettent de limiter l'espace entre chaque ventilateur et les gros composants nécessitant un flux d'air. Ce qui permet au ventilateur, même s'il tourne doucement, d'assurer un flux d'air qui sera optimal, enfin, au moins, quasiment optimal, pour chaque élément. Ce qui explique un très bon résultat avec notre carte graphique. Et normalement, là, le graphique doit réapparaître. Je vous laisse découvrir. Donc là, ce boîtier se positionne pas mal par rapport aux autres boîtiers que j'ai pu tester. Donc, ce Pure Base 500 est disponible au niveau des tarifs entre 65 et 85 euros. Là, le modèle que je fais prendre est facturé 85, avec cette fameuse robe blanche et son panneau en verre trempé. Quant à moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada